Mesdames et Messieurs les parlementaires, mesdames et messieurs et chers amis de TDE, je voudrais tout d'abord remercier la présidente Valérie Pécresse, Laurent Probst, qui nous accueille aujourd'hui ici dans les locaux Flamand Neuf de la région Île-de-France, dans cet amphithéâtre élégant, lumineux et fonctionnel. Nous avons souhaité avec Louis Nègre, le conseil d'administration de TDE, d'organiser cet after de l'Assemblée Générale sur les suites de la LOM. En effet, depuis plus d'un an, presque deux ans maintenant, vous travaillez tous sur les sujets mobilité, vous avez participé aux assises de la mobilité, vous avez suivi les débats parlementaires au Sénat, à l'Assemblée nationale, et vous êtes tous en attente de la commission mixte paritaire qui se tiendra le 10. Alors je ne sais pas si il y a ce qu'il y a au Sénat ou à l'Assemblée, au Sénat je prends, à l'Assemblée, ça dépend, à l'Assemblée, à 16h30. C'est là que les choses vont se révéler dans toute leur importance, dans toute leur crudité et où nous saurons comment la mobilité va s'organiser dans les années à venir. Alors c'est important pour les uns et les autres, c'est important pour les entreprises publiques, privées, pour les administrations que vous représentez ici, c'est important aussi bien sûr pour les territoires, c'est important pour les usagers du transport ou celles et ceux qui, pour leur activité économique, ont besoin de transport. Alors il est, je crois, nécessaire de revenir devant un public averti sur l'intérêt de programmer les infrastructures. En effet, quand vous discutez avec les fonctionnaires de la DGMO, ils vous disent que c'est quasiment la règle partout dans l'Union européenne que lorsqu'on a procédé à l'élargissement, l'Union a demandé à chacun des territoires concernés de mettre en place une programmation des infrastructures. Curieusement, dans notre pays, nous n'avons jamais été dans cette direction, en tout cas nous ne sommes jamais parvenus à aboutir complètement dans cette démarche, même s'il y a eu des tentatives. Souvenons-nous, en 2003, le SIAD qui avait, du 19 décembre ou du 18 décembre, j'ai oublié le jour précis, mais enfin c'était au mois de décembre, prévoyait une liste de grands projets ambitieuses, mais avait eu la prudence d'y associer une recette affectée qui était les résultats des CMK, des sociétés à caractère autoroutier, et de la confiner, cette recette, dans une agence, la FIT, dont je salue le secrétaire général, ici présent aujourd'hui, qui est maintenant, la FIT qui est maintenant adhérente de TDE depuis l'année dernière, et on l'accueille avec beaucoup d'intérêt, beaucoup de bonheur. Mais malheureusement, tout cela n'a vécu qu'un temps, puisque la privacisation des sociétés d'autoroutes a remis sur le métier la totalité du problème du financement. On a eu ensuite le SNIP, le Schéma National des Investissements, qui est né du Grenelle de l'Environnement, et qui a prévu de faire un effort considérable sur le ferroviaire, et sur les lignes à grande vitesse notamment, mais qui n'a pas eu le temps de réfléchir ou d'aboutir sur la question de son financement. Il a donc fallu reprendre le sujet, avec mon ami Louis et quelques autres, on a fait partie de cette commission Mobilité 21, qui a dû regarder ce qu'on pouvait faire avec les moyens que la République était capable d'affecter au financement des infrastructures. Bien sûr, ça nous a amenés à décevoir beaucoup de monde, puisqu'il a fallu réduire la voilure, qu'il a fallu revenir un peu, j'allais dire, en arrière, et surtout orienter les efforts de l'État vers autre chose, et notamment la prise en considération de l'état des réseaux. On a même fait un scoop. On a parlé d'un truc dont personne n'avait jamais parlé, Louis, tu te souviens, c'était les noeuds ferroviaires, grâce à Marine Inmeaux qui a su nous éclairer et nous convaincre. Et là encore, le gouvernement a acheté. Marc Ayrault a pris le scénario intermédiaire, mais on a vu encore une sortie parfois des clous. Ça a été, même si on n'est pas allé au bout, Poitiers-Limoges ou des choses de cette nature. Et le 1er juillet 2017, le nouveau président de la République, inaugurant les LGV Atlantique à Rennes, fait un discours où il parle des transports. Il commence par dire que c'est la dernière LGV qu'il inaugure dans ce mandat, et probablement dans le mandat suivant. Dans la foule, il y avait quand même des gens surpris. Ensuite, il dit, il y aura deux priorités dans mon mandat. La première, c'était les transports du quotidien, et non plus les transports intérieurs allant une distance. La seconde, c'était la régénération des réseaux. J'étais dans la salle, et je dois dire que j'ai été séduit par ce discours. Parce que je me suis dit, tiens, voilà quelqu'un qui a bien compris le basculement qu'il fallait opérer pour maîtriser la dégradation des réseaux, les remettre en état. Et non seulement il a parlé de remise en état des réseaux, mais il a parlé aussi de modernisation des réseaux. Ce qu'on avait évoqué dans Mobilité 21, sans jamais convaincre les opérateurs, que ce soit réseau ferré ou d'autres opérateurs. Donc, intéressant. Et puis il ajoute, on va lancer des assises, et puis on va faire une loi de programmation des infrastructures afin de pouvoir équilibrer les besoins de financement et les recettes disponibles que l'État est capable d'affecter à cela. Alors là, je dis, voilà quelqu'un qui a vraiment tout compris et on change de monde. Alors, les assises ont eu lieu. Vous avez vu qu'elles ont été, grâce à vous, extrêmement productives de réflexions, de propositions. La loi a été élaborée à partir de cela. Bien sûr, vous ne retrouvez pas la totalité de ce qui avait été imaginé. Mais il faut bien voir qu'une loi ne peut pas rentrer dans tous les détails. Et puis, le COI a été mis en place avec, comme nous l'avions fait pour Mobilité 21, une méthode qui consiste à associer des élus qui connaissent le territoire, qui sont l'expression des besoins de ce territoire à des populations, et en face des experts, que ce soit des universitaires, des hauts fonctionnaires, des gens qui ont une grande expérience, soit du financement, soit de la, comment dirais-je, de la programmation des infrastructures, soit aussi des problématiques d'environnement. Ça a été quatre mois de travail, oui, intense, passionnant, et pour élaborer ce rapport qui n'est pas, je vais dire, une révolution copernicienne, mais qui est une proposition organisée autour de trois scénarii pour faire face au, et en tout cas pour répondre à la commande présidentielle autour de ces deux priorités que j'ai évoquées tout à l'heure. Alors, on pourrait dire tout est bien et l'affaire va rouler. On a bien sûr ensuite été confrontés à des arbitrages interministériels puis présidentiels qui ont amené à un choix. Ce choix n'est pas décevant en cela. Il y a des gens qui ont été déçus, ceux qui en attendaient le plus. Je pense notamment à un certain nombre de représentants des territoires qui se disent, oh là là, mon projet va encore attendre très longtemps. Mais quand on regarde le résultat de ce scénario, c'est 40% de plus d'investissement que dans la dernière mandature, que dans la dernière législature. C'est bien. Mais il y a encore des inconnus. Et c'est peut-être ce qu'on va pouvoir éclairer ce soir. Et ces inconnus sont liés au financement du scénario choisi. Et lorsque nous regardions ces questions, ou lorsque la FIT regarde ses recettes et qu'elle les compare avec le scénario, il manque de trois sous. De trois sous, ce n'est pas grand chose. 600 millions par an. Quand on regarde le budget, 500 millions, après tout, je ne dirais pas que c'est l'épaisseur du trait, mais ce n'est pas inatteignable. Sauf que nous sommes dans un moment difficile, sauf qu'il n'est pas facile. Nous avions proposé des recettes supplémentaires. Non, Louis n'a pas proposé de recettes supplémentaires. Il s'est même battu contre les recettes supplémentaires. Parce qu'il considère qu'on prélève déjà suffisamment sur les populations, que la fiscalité et les prélèvements obligatoires sont élevés, et qu'on prélève déjà beaucoup sur la route, et qu'après tout, on pourrait peut-être redistribuer. On a proposé une vignette forfaitaire, pas très brillante après la redevance qui était l'écotaxe, mais il faut essayer. Dans le contexte actuel, ce n'est pas facile. On avait proposé de redistribuer une partie de la risse lourne accordée aux poids lourds et qui allait exploser du fait de la taxe carbone. Sauf que la taxe carbone, elle est reportée aux 40 Grecs. Et donc ici, on a un vrai sujet de complément d'investissement. Et ça n'est pas facile. Ce n'est pas facile pour la ministre, qui se bat avec beaucoup d'énergie pour essayer de trouver les recettes nécessaires. Ce n'est pas facile pour les parlementaires, parce que dès qu'ils peuvent proposer quelque chose, on va leur objecter l'article 40 et on va, je dirais, évacuer leur amendement. Donc il nous semblait intéressant de pouvoir faire un petit débriefing de la loi, des discussions parlementaires et des perspectives que celles et ceux qui ont en charge le gouvernement de la République peuvent aujourd'hui avoir. Alors, pour ce débat, on avait espéré avoir quatre parlementaires. Mais bien évidemment, vous savez ce que c'est le travail parlementaire. Ce n'est pas toujours facile à maîtriser. Et le rapporteur du Sénat, Didier Mandeli, malheureusement, a dû, était sur une autre CMP, a dû se décommander au début d'après-midi. Mais nous avons ici deux, puis dans quelques minutes, une troisième parlementaire qui va nous rejoindre et qui vont permettre, je crois, d'avoir un débat très riche. C'est bien sûr d'abord Béranger Rabat, que je salue, qui a été rapporteur d'une partie du texte à l'Assemblée nationale. C'est Olivier Jacquin, sénateur socialiste de Meurthe et Moselle, qui est agriculteur de formation, ce qui est plutôt quelqu'un qui apprécie la valeur du territoire, qui le mesure très fortement et qui s'est pleinement engagé depuis qu'il est sénateur dans les questions de mobilité, de transport, qui fait preuve d'imagination pour essayer de trouver des solutions nouvelles. Et puis aussi notre collègue au sein du COI, donc qui a suivi le processus d'élaboration de la programmation, qui le vit maintenant comme présidente de commission et comme parlementaire et comme actrice de ce débat. Et bien évidemment, le débat sera, comment dirais-je, animé par Camille Sélos, de contexte, qui a suivi, elle, pour le compte de cette revue en ligne, de cette publication en ligne, les débats au jour le jour, pendant toute la discussion à l'Assemblée nationale. Nuit, la nuit aussi. Oui, bien sûr. Donc voilà, j'en dirai pas plus. Louis va, lui, vous donner aussi son point de vue sur les choses. Et son point de vue est comme toujours un point de vue fort, un point de vue riche et un point de vue qui fait toujours débat. Mon cher Louis, à toi. Merci, merci Philippe. Merci à vous tous d'être venus aussi nombreux pour ce débat qui, si ce n'est pas une révolution copernicienne, ça peut y ressembler. Alors, vous savez, ma position traditionnelle, depuis que j'ai été sénateur, c'est que je préfère, je suis un patriote et je préfère que mon pays soit en tête plutôt qu'à la faire. Alors, premier point, je constate qu'on est derrière les autres. Ça m'énerve. Ça m'énerve pourquoi ? Parce que quand on va à Bruxelles tous les deux, la Commission européenne m'apprend que pratiquement tous les pays civilisés, les autres, bon, mais que tous les pays civilisés ont droit à une programmation financière de leurs équipements et que nous sommes très à la traîne dans ce domaine-là. Donc, la révolution, si je l'ai bien compris, arrive. Très bien. On va voir ce qu'il en est. La deuxième chose, c'est que nous avons eu une bonne nouvelle aussi à travers cette prise en considération de quelque chose qui échappait. Tous les deux, on s'est occupé un peu, alors qu'on était parlementaires, de mobilité. Et c'est la première fois où on voit la prise en compte des besoins du quotidien du citoyen moyen. Et la loi, hier, le conseil d'administration que je préside du GART a pris position sur le projet de la loi, puisque la loi n'est pas encore votée, hein, pour dire toute une série de choses positives et d'autres un tout petit peu moins. Mais c'est normal, c'est comme ça, c'est la démocratie. Mais il y a quelque chose dans la loi LOM qui est une révolution copernicienne pour nous Français, c'est que pour la première fois, cette loi a ambition de couvrir tout le territoire, c'est-à-dire d'amener un service de transport à 70% du territoire. C'est pas rien qui n'était pas couvert à ce jour. Et 30% des Français, ça répond un peu, je dirais, à la problématique des Gilets jaunes. Alors, si nous revenons sur les infrastructures, puisque vous savez tous que nous étions en tête de peloton dans les infrastructures, on était le pays d'Europe numéro un. Eh bien, dans les classements internationaux, nous avons effectivement perdu quelques places. Donc, je souhaite très vivement, très vivement, que nous revenions notre place de leader dans les infrastructures. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est un facteur éminent d'attractivité du territoire. Et si vous voulez produire demain, attirer des investissements et donc faire de l'emploi, eh bien, ayez donc des infrastructures. Je reviens de Gênes, où j'ai été invité avant-hier par le port de Gênes. C'est une catastrophe absolue pour eux, l'effondrement du pont Morandi. Mais ils ont changé effectivement un certain nombre de facteurs là-bas. Ils refont le pont en un an. Ils ont trouvé des milliards. Ils font une voie directe sur la banane bleue qui remonte vers la Suisse et non pas qui passe par la France, qui pose problème au moment même où la RTET, le format de demain, si le Parlement européen l'approuve, sera de faire la jonction du corridor méditerranéen. Donc ne soyons pas à la traîne des autres. Essayons d'être les plus performants, d'où la discussion d'aujourd'hui, mesdames, messieurs, et je fais confiance à la journaliste pour la poser, c'est nous avons une l'homme, nous avons une programmation financière sur laquelle j'aimerais qu'on revienne. Et tout à l'heure, le président du conseil d'orientation des infrastructures que j'ai un tout petit peu taquiné pendant les réunions, puisque moi, il a raison de le rappeler. Moi, je disais l'argent y est. L'argent existe. Oui. Pourquoi ? Tout simplement parce que quand on a mis la surtaxe sur la TICPE, on a trouvé du jour au lendemain à partir du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, il y a 4 milliards de plus pris sur la mobilité qui sont rentrés dans les caisses de Bercy. Donc, comme notre scénario le plus ambitieux n'était que de 3,5 milliards, je laissais encore 500 millions en Bercy. Bon. Enfin bref. Donc, si nous arrivons à atteindre le scénario 2, ce que je souhaite, et j'espère que dans le cadre de cette discussion, nous aurons une visibilité plus grande sur ce scénario 2, aujourd'hui, que ce soit Philippe ou moi, nous ne sommes pas sûrs que vous arriviez à boucler. Ça nous pose un petit problème. Voilà où nous en sommes. Merci.